Je suis Rachid Haddad, je suis le directeur général du syndicat MIT Val d'Ouest Numérique. Val d'Ouest Numérique est un syndicat MIT qui a été créé en 2015 pour porter les initiatives publiques de déploiement de la fibre optique. Mais on s'est très vite positionné aussi comme un syndicat d'ingénierie, un syndicat de services au profit des communes du Val d'Ouest. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'implique sur ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation numérique du territoire. Et ça inclut aussi l'accompagnement des communes sur le numérique éducatif. Mais il y a aussi la télémédecine, la gestion intelligente des bâtiments. On adresse l'ensemble des projets numériques territoriaux en apportant à la fois de l'expertise, mais aussi des solutions pratiques à travers notre centrale d'achat. Val d'Ouest Numérique a été reconnu comme un acteur permettant de fédérer les initiatives des communes. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'on a d'abord ramené le très haut débit au pied de chaque école. et qu'on accompagne les communes qui le souhaitent sur l'aménagement numérique de leur commune, ramener du Wi-Fi dans les écoles, développer des solutions de très haut débit. On accompagne aussi à l'équipement des classes d'ENI, d'équipement numérique, des tablettes, des écrans numériques interactifs. Donc tout ça à travers notre centrale d'achat, mais aussi à travers des subventions qu'on verse aux communes. Et ça, c'était bien avant TNE. Et il s'avère qu'en 2018, on s'est rapproché de l'Académie de Versailles pour déployer un espace numérique de travail. Ça a été ça, le premier fait de gloire de Val d'Ouest Numérique, c'est de déployer un ENT avec Bénélu, Bénélu School, dans le cadre d'abord d'un marché d'innovation. Puis après, on a mis, inscrit dans la durée, cette initiative. Et aujourd'hui, 100% des écoles du Val d'Ouest disposent d'un espace numérique de travail mutualisé. qui est financé par Val d'Ouest Numérique. Et ensuite, ça a noué un premier partenariat avec la DSDEN et avec la DAN de Versailles, enfin de Marly. Et dans ce cadre, on est allé plus loin, où on a souhaité accompagner TNE, notamment sur la partie ressources, et sur la partie aussi services d'infrastructure. C'est-à-dire qu'il y a des tablettes qui sont arrivées à travers TNE, il y a des écrans numériques interactifs qui sont arrivés à travers TNE. Nous, on a accompagné par exemple la mise en place d'un outil de filtrage pour les tablettes, pour les iPads qui n'existaient pas forcément au départ. On a mis en place aussi un outil fédérateur avec Apple pour gérer tout ce qui était MDM, donc gestion de tablettes. C'est avec Jam School et avec Actimac. On a ensuite déployé un... On a lancé un marché, pardon, on a lancé un marché EdTech où là, c'était l'idée, c'était de dire on a mis en place un ENT, ce serait pas mal que les collectivités et aussi Canopé, qui est membre associé de Val-Oise Numérique et adhérents de notre centre d'achat, puissent faire l'acquisition de ressources numériques pédagogiques intéressantes, innovantes, à travers local, enfin quand je dis local, c'est francilienne et au-delà, mais en tout cas sourcées par les territoires. Et c'est ce qu'on a fait, puisqu'on a sourcé 22 ressources numériques innovantes qui, aujourd'hui, permettent d'adresser l'ensemble des écoles du Val-d'Oise et de l'Aisne, qui est aussi partie prenante de notre centre d'achat à travers Canopé. Et voilà ce qu'on a pu faire. Il y a un avant et un après TNE95, ça c'est clair. Ça nous a apporté aussi, ça a consolidé le partenariat avec l'Académie de Versailles, avec les services, la DS2N du Val-d'Oise, et les services académiques, ça c'est important. Et ça nous a permis d'être identifiés maintenant clairement comme un acteur permettant de fédérer les besoins des collectivités. Et d'ailleurs, ce que j'ai compris des tables rondes de ce matin, c'est que le modèle qui a été mis en place par Val-d'Oise Numérique sur le territoire du Val-d'Oise, il a été exporté ailleurs, puisque l'État a contribué à l'émergence de groupements d'achats au niveau des collectivités territoriales. Et puis par ailleurs, nous, ça nous a permis de développer vraiment dans une logique de démonstrateur, puis tout de suite derrière d'industrialisation, des partenariats très fluides avec l'Académie de Versailles. Et ça, c'est un point qui est très important. Et ça nous a permis, nous, aussi de nous enrichir des expériences TNE en termes d'expression de besoins sur tout ce qui était autour du numérique pédagogique. Ça, c'était un point important, puisque ce n'était pas une mission principale du syndicat. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que parmi tout l'éventail des actions du syndicat, le numérique éducatif, aujourd'hui, tient une place importante, puisque c'est à peu près entre 300 et 500 000 euros par an qui sont mobilisés dans le budget du syndicat pour développer des actions, soit en direct avec les services de l'Académie, soit en direct avec les communes. Voilà. Merci. 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 Merci.